j'ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l'entraînement et j'ai le plaisir de travailler avec lui il est bien dans sa tête très heureux tous les jours quand il vient s'entraîner il est évidemment que c'est un joueur très altruiste qui anime le jeu et qui est très généreux avec avec ses partenaires mais c'est un joueur qui avait toujours l'habitude de marquer beaucoup de buts dans une saison la saison dernière a été compliqué pour lui mais il avait des circonstances atténuantes et bien très importante cette année et que l'on prend goût à marquer il arrive à marquer il est décisif est ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde oui s'il est dans un état de forme incroyable je touche du bois parce que bon il est bien préparé tous les jours il a une relation avec ses partenaires dans les séances d'entraînement qui me laissent penser qu'il est heureux et quand léo est heureux il est authentiquement performant et quand il est performant il peut retrouver les standards qui étaient les siens sur les saisons précédentes pas sur les saisons précédentes tout au long de sa carrière oui j'ai une gestion pour évidemment tous les effectifs concernant kylian je crois que c'est le second match avec l'équipe de France c'est contre le danemark c'est ça il a pris un choc sur la hanche il est revenu donc mercredi chez nous après avoir eu 48 heures de repos jeudi cette douleur s'est réveillée hier il avait encore un hématome au niveau de la hanche en ayant discuté avec lui il m'a semblé opportun de ne pas le faire démarrer puisque il avait cette appréhension d'autant plus que évidemment qui est un focus sur le match le match d'après par contre j'ai pu apprécier le fait qu'il soit disponible il est resté disponible à l'équipe je savais qu'il pouvait nous donner 25 30 minutes cela a été très important mais évidemment c'était une discussion avec kylian par rapport au choc qu'il a pris contre le danemark en fin de match concernant léo j'en parle pas avec les joueurs ça me paraît ça me paraît encore tôt ça me paraît encore tôt c'est pour ça qu'il faut faire envie de déployer parce que évidemment que ça va trotter dans la tête des joueurs les joueurs veulent jouer une coupe du monde c'est tout à fait normal et il ya tellement dans tous les championnats et on voit dans toutes les sélections un certain nombre de blessures et qu'on peut à un certain moment arriver à quelques semaines quelques matchs avant cette magnifique compétition avoir de l'appréhension de se blesser à ce moment là peut-être mais je pense que c'est un peu trop tôt